L'objet du rassemblement, il est tout simple, on est venu demander au ministère de l'écologie un moratoire sur la fermeture des centrales au charbon. Au moment où on annonce des moratoires concernant la transition écologique sur toutes les taxes, à nous, simplement pour l'avenir des travailleurs et surtout des projets qui permettraient de poursuivre l'activité des sites en exploitation, on est demandé à un moratoire pour éviter la fermeture d'ici 2022. Mais en quoi les ports et docks sont concernés par une fermeture de centrales au charbon ? Parce qu'il y a trois centrales au charbon qui sont situées sur le port du Havre, sur le port de Marseille-Fausses et puis de Nantes-Saint-Nazaire et qui ont donc forcément, par l'acheminement de la marchandise par navire, un impact au niveau du chargement et du déchargement. Donc ça représente à peu près environ 300 emplois, aussi bien au niveau des ouvriers d'eau-caire que des salariés des établissements portuaires. Donc pour nous, c'est inacceptable qu'on puisse détruire de nouveau des outils industriels qui créent les emplois, aussi bien indirect que direct. C'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés avec les camarades de l'APD de l'énergie depuis quasiment un an et demi. Pour vous, dans le change d'énergie, ça représenterait combien de suppressions d'emplois ? La suppression, elle est relative à peu près à 5 000 emplois, tout confondu. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la transition écologique aujourd'hui, pour les salariés, c'est des fermetures de sites, donc c'est des suppressions d'emplois, et pour les usagers, c'est des augmentation des factures. Donc on est en train de faire payer la transition écologique, aujourd'hui aussi pour Yalanta, c'est inadmissible. C'est une habitude de travailler conjointement, d'avoir une convergence avec vos deux fédérations ? Dès qu'on peut, on essaie de converser avec les professions. Là, aujourd'hui, c'est l'époque, mais on peut être emmené, en effet, à travailler avec d'autres fédérations. Ce qui est sûr, c'est que le rapport de force aujourd'hui est grandit, la colère, elle est présente, parce que les zones portuaires sont touchées, c'est véritablement une attaque à règle pour les citoyens. On met à mal des familles entières sur les bassins d'emploi. Donc là, vous allez partir tout à l'heure, et vous êtes combien ? Être sûr ? Un peu. L'illégation de 20, à peu près 10 au niveau de la Fédération de l'énergie, 10 de la Fédération des ports et locs, avec les différents secrétaires de syndicats concernés et les représentants des deux fédés. On se prend à La Réunion, voilà. On se prend à La Réunion, voilà.